On va passer à la deuxième bonne pratique, donc bonne pratique au niveau de GéoVendée avec Cédric Seigneuré. Donc présentation qui risque d'être interrompue par la limite de silence qui est très bien. Bonjour à tous, donc Cédric Seigneuré, je suis le responsable de GéoVendée. Et on m'a demandé aujourd'hui de vous présenter les bonnes pratiques sur la standardisation de la numérisation des documents d'urbanisme en Vendée. Donc GéoVendée s'est inscrit dès 2006 pour les collectivités Vendée dans une collaboration à l'élaboration d'un cahier des charges pour la numérisation des documents d'urbanisme, en collaboration avec la DDTM de Vendée, avec l'AMS 44, l'Association des maires de Loire-Atlantique, le Conseil départemental de Loire-Atlantique. Oui, le Conseil départemental de Loire-Atlantique. Pourquoi ? Pourquoi ? Quel objectif dans cette démarche ? On va d'abord produire, harmoniser et partager une couche départementale des documents d'urbanisme. Pour plus d'efficacité dans les collectivités, un document numérique permet d'être croisé plus facilement, de façon optimale, dans un ICG. Plus d'économie pour tous les acteurs de l'aménagement du territoire. Il est plus simple de mettre à jour un document numérisé qu'un document papier. Enfin, garantir la qualité de numérisation des documents d'urbanisme, en s'appuyant directement sur ce qu'il y a des charges. Pour réussir cette démarche-là, des partenariats, GéoVendée est une émanation des maires de Vendée, avec des membres fondateurs. L'association des maires et président de communautés de Vendée, le syndicat de haut, Vendéo, et le syndicat d'activité, le CIDEM. Et également, qui nous a rejoints il y a quelques années, le conseil départemental. Mais également les 29 EPCI de Vendée. Ce sont les premières productrices des documents d'urbanisme. Et au travers de ces 29 EPCI, nous retrouvons les 282 communes de Vendée. Et puis, des autres partenaires, l'ADDTM, évidemment, on l'a cité tout à l'heure, et l'ensemble des bureaux d'études qui travaillent à l'élaboration de ces documents d'urbanisme avec nos collectivités. Mais aussi un réseau d'administrateurs et de référents SIG. L'ensemble du département, et pour toutes les EPCI de Vendée, est couvert, équipé, d'un web SIG, d'un administrateur SIG, d'un référent administratif, ou d'un référent technique. Donc c'est un vrai réseau qui nous a permis de déployer plus facilement, et de mettre en application plus facilement, notre standardisation des documents d'urbanisme. Alors, tout un processus de numérisation a été défini. Ce processus débute à partir du moment où le projet de documents d'urbanisme est arrêté. Et nous avons distingué, défini deux processus de numérisation. Un premier, lorsqu'il y a un administrateur SIG présent dans la collectivité. On fait appel à un prestataire de service qui numérise le document d'urbanisme. Une fois que ce premier document d'urbanisme est numérisé, il est envoyé à l'administrateur SIG, qui le fait suivre au service d'urbanisme de la DDE, avec une copie pour information à Géo Vendée. L'ADDE effectue un contrôle intermédiaire de qualité et de respect du cahier des charges, renvoie ses remarques et observations aux prestataires de service, qui prend en compte, qui rectifie le document produit. Il y a également une copie à nouveau auprès des services de chez au vendre. On voit, donc une fois que les rectifications sont réalisées, l'administrateur SIG envoie à son tour le document complet à la DDE et au SUA pour un contrôle final. Il arrive parfois, après copie pour information à Géo Vendée, qu'il y ait des modifications éventuelles. Une fois le document validé, conforme aux standards définis par Géo Vendée, l'administrateur de données localisées valide et publie ce document, en le faisant parvenir à Géo Vendée, qui le dépose sur ses serveurs, et avec un envoi à l'administrateur SIG quand il est présent dans la collectivité. Deuxième process, sans administrateur SIG. C'est un process qui paraît plus simple. Il y a moins d'étapes, en fait. Le prestataire de service numérise le document d'urbanisme, puis il envoie à Géo Vendée, qu'il envoie à la DDE et l'SUA pour les contrôles intermédiaires, les mêmes que sur le processus précédent. Le prestataire de service rectifie, au regard des observations du contrôle intermédiaire, avec une copie pour Géo Vendée, qu'il envoie ensuite à la DDE et au service d'urbanisme, pour le contrôle final, et éventuellement quelques modifications, validation, publication du document d'urbanisme, directement sur les serveurs de Géo Vendée. Donc, vous voyez que dans ces deux processus-là, ça demande une coordination et des partenariats vraiment étroits avec l'ensemble de ces acteurs. Une fois que le document d'urbanisme est numérisé, conforme au standard que nous avons défini, il faut partager ce document. Nous avons donc mis en place en 2009 une plateforme, basée sur Prodige, et l'ensemble de nos communes EPCI partenaires accèdent à leur document d'urbanisme numérisé, directement sur notre plateforme. Alors, j'ai entendu ce matin à plusieurs reprises des difficultés pour aller rechercher la donnée, pour la télécharger, pour la réintégrer dans les outils et les outils que les collectivités utilisent. C'est un problème qu'on a bien identifié et auquel on a commencé à s'attaquer en avril 2015. Donc, c'est très récent. Alors, les objectifs, je vais les passer assez rapidement parce que les objectifs d'une plateforme, l'IDG, vous les connaissez tous, gestion des métadonnées pour toutes les couches du document d'urbanisme, service de découverte et de diffusion en ligne, et téléchargement. Donc, comme je le disais, j'ai entendu à plusieurs reprises ce matin, on a parfois des difficultés à récupérer ces données-là. C'est un coût. C'est un coût parce qu'on perd du temps à la rechercher, on perd du temps à l'intégrer. Quand il n'y a pas d'administrateur, on fait appel à un prestataire qui nous facture une intégration dans un web et un sujet. On a donc développé en interne GéoVendée un ensemble d'outils. En fait, ce sont des jobs Kettle, donc basés sur du libre, qui nous permettent de connecter les web SIG des connectivités directement à notre base de données. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une mise à jour chez nous, elle se fait forcément dans le web SIG. C'est extrêmement important comme process puisque on s'était rendu compte que des administrateurs SIG gardaient une copie du document d'urbanisme en local, et des fois, il était obsolète, avec des mauvais croisements, etc., et tout ce qu'on peut imaginer derrière. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté qui répond un peu aux problèmes techniques qu'on a pu évoquer ce matin. Donc quels objectifs ? Plus de la réactivité, en automatisant complètement les mises à jour des web SIG, plus d'opérations humaines, évidemment plus d'économies. On estime qu'on a fait économiser avec ce système la 50 000 euros sur le département en 2015. Et puis ça nous permet aussi, en poussant cette donnée-là, au travers de cette opcetteur, de produire des analyses croisées automatiques d'aide à la décision, à la décision des OPCI, chose qu'on ne peut pas faire avec des flux WFS, tout simplement. Alors, une évolution d'usage des standards de numérisation. En 2006, donc, gestion du standard GéoVendée, portage et validation de ce cahier des charges au niveau régional. GéoVendée n'a pas vocation à produire des standards pour son département, pour le même thème, qu'il y a déjà un cahier des charges au niveau régional ou au niveau national. Par conséquent, à partir de 2009, nous avons géré sur le département deux standards. Le standard Povadis, nous avons maintenu temporairement le standard GéoVendée, parce qu'on avait un ensemble de systèmes informatiques, de l'ESIG, qui était bâti sur notre ancien standard. Ceci dit, à partir de 2013, nous avons basculé l'intégralité du système vers le standard Nige, avec les évolutions qui ont pu venir depuis, et nous avons abandonné définitivement le standard GéoVendée. Aujourd'hui, l'état d'avancement de la numérisation, c'est quoi ? En fait, depuis 2011, l'ensemble des communes de Vendée bénéficient d'un document d'urbanisme numérisés et standardisés. Alors la carte n'est pas très visible, je vous ai fait un petit zoom. Pour 282 communes en Vendée, qu'est-ce qu'on a ? En fait, on a 258 documents d'urbanisme numérisés, 3 sont en cours de mise à jour, et 21 communes sont encore en RNI. C'est 28 postes numérisés, 193 plus, 37 cartes communales, 220 règlements écrits disponibles au format PDF, et 222 servitudes d'utilité publique reportées sur les postes et plus disponibles. Quel bilan de cette standardisation ? Un process de mise à jour et des partenariats solides et efficaces. Sans partenariat, ça ne fonctionne pas. Donc un processus connu et suivi par tous les acteurs de l'aménagement du territoire départemental. 100% de nos documents d'urbanisme sont conformes au format Nige, et une plateforme de diffusion pour le partage et l'échange des documents d'urbanisme qui fonctionne. Aujourd'hui, notre plateforme Prodige, c'est 20 000 connexions par an, près de 2 000 pour les documents d'urbanisme. Malgré tout, il nous reste encore quelques petits pas à faire. Il nous reste à passer de la gestion d'une seule couche départementale des documents d'urbanisme à une couche par commune. Qu'est-ce que ça implique ? Quel impact en termes de gestion ? Nous ne gérerons plus une fiche de métadonnées pour notre couche départementale des documents d'urbanisme, mais bien une fiche par commune, soit 282 fiches. Quelques évolutions à venir. on l'a également entendu ce matin, des évolutions qui nous amènent à repenser nos processus de numérisation. D'abord, le transfert du contrôle et de la validation des DTN et des documents d'urbanisme vers les EPCI. Et enfin, l'arrivée du géoportail à compter du 1er janvier 2020. Voilà. Merci pour votre part.